Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel d'installation sur Android Je vais vous expliquer comment installer Dragon Ball Strongest Warrior sur Android et comment vous y connecter Alors, pour commencer, on va se rendre sur le site officiel du jeu sur lequel je suis ici actuellement Je vous mettrai le lien dans la description pour aller télécharger l'APK Android Donc, une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur le petit Android ici Ça va vous télécharger l'APK, donc moi je suis sur PC, donc ça va me l'être téléchargé sur mon ordi Mais si vous êtes sur votre téléphone, ça va vous télécharger l'APK sur votre téléphone Une fois que vous avez téléchargé cette APK, il va vous falloir installer également WeChat pour vous connecter au jeu Donc pour ceci, soit vous passez par votre Play Store directement si vous êtes sur un appareil mobile Donc mobile ou tablet, soit si vous allez jouer sur émulateur, vous passez par le site officiel du coup de WeChat Je vous mettrai également le lien dans la description Vous téléchargez ici WeChat, soit en direct download, ce qui va vous télécharger l'APK sur votre appareil Soit vous passez par Google Play si vous êtes sur un appareil mobile Une fois que vous avez installé WeChat et que vous avez également installé Dragon Ball Strongest Warrior Alors n'ouvrez pas le jeu pour l'instant, ça ne sert à rien, on va passer du coup à la création d'un compte WeChat Du coup vous ouvrez WeChat, vous allez arriver sur cette page-ci qui vous propose de vous connecter ou de vous inscrire Évidemment si vous avez un compte, connectez-vous, si vous n'avez pas de compte, il va falloir s'inscrire Donc vous cliquez sur s'inscrire à l'aide du numéro de téléphone Il va vous proposer ici deux choix, soit le faire par mobile, soit le faire par Facebook Il n'y a pas trop de différence, si vous choisissez par Facebook, vous allez tout simplement être redirigé vers Facebook Il va vous demander si vous voulez utiliser votre compte Facebook pour vous connecter à cette application-là Si vous mettez oui, vous allez arriver sur la même page que celle qu'on va voir maintenant en utilisant le mobile Une fois que vous avez, vous sélectionnez du coup votre mode Si vous êtes passé par Facebook, vous allez avoir ici votre nom et votre photo de profil qui va être celle de votre compte Facebook Si vous avez choisi par mobile, vous allez avoir cet écran-ci Vous remplissez votre nom, la photo, ce n'est pas obligatoire Vous laissez évidemment France plus 33 qui est l'indicatif numéro de téléphone français Vous rentrez votre numéro de téléphone mobile Et j'insiste bien sur votre numéro de téléphone mobile Ne rentrez pas un numéro de mobile complètement fake Mettez votre vrai numéro Pour la simple et bonne raison qu'il y a des chances qu'il vous envoie un code par SMS de vérification Personnellement, je n'ai pas eu à le faire dans ce tutoriel Mais j'ai eu à le faire quand j'ai créé mon compte WeChat au début Quand j'ai commencé Dragon Ball Strongest Warrior Donc, mettez bien votre vrai numéro de téléphone mobile Ensuite, mettez un mot de passe Vous cochez « Accepter les conditions d'utilisation » Et vous cliquez sur « S'inscrire à l'aide du numéro de téléphone » Qui sera du coup vert Vous allez arriver sur le résumé de la confidentialité Donc, vous mettez ici « Suivant » Vous allez arriver sur la deuxième page Ici, vous cochez « J'ai lu et j'accepte les conditions » ci-dessous Le suivant va se mettre en vert Vous cliquez sur « Suivant » Ça va vous envoyer sur cette page-là Donc « Security Verification » Donc, vous cliquez sur « Start » Vous allez arriver sur un captcha ici Il suffit juste de faire bouger la barre ici Pour faire bouger la petite pièce de puzzle Et la mettre dans le trou Une fois que ça s'est fait Normalement, vous devriez vous connecter à votre compte WeChat Si ce n'est pas le cas Je mettrai mon Discord dans la description Vous pourrez me contacter sur Discord Si jamais vous avez un problème J'essaierai de vous aider Une fois que ça s'est fait Vous avez créé votre compte WeChat On peut maintenant ouvrir le jeu Alors, vous ouvrez le jeu Vous allez arriver du coup sur cette page-là Après quelques chargements, téléchargements, etc. Ne cliquez pas sur le petit pingouin Ici, c'est pour se connecter avec QQ Vous cliquez sur le petit icône vert ici Ça va vous renvoyer vers WeChat Donc, vers cette fenêtre-là Ici, vous allez avoir votre nom, prénom, pseudo Ce que vous avez choisi sur WeChat Donc, le compte avec lequel vous êtes connecté Et ça vous demande Est-ce que vous autorisez, évidemment, WeChat à se connecter Vous cliquez sur « Accepter » Et du coup, ça va vous envoyer vers cette page-là Donc, il va y avoir un petit loading Ça va vous renvoyer vers le jeu Et vous allez arriver sur cette page-là Vous cliquez sur le petit bouton ici jaune Pour « Accepter » Ensuite, vous allez arriver sur cette page Vous allez avoir des annonces qui vont s'afficher Vous cochez de la petite croix pour les fermer Et vous arrivez sur cette page Ici, vous pouvez cliquer ici pour choisir votre serveur de jeu Et une fois que vous avez choisi votre serveur de jeu Vous cliquez ici sur « Connexion » Vous allez avoir un chargement qui va se faire Qui va vous renvoyer vers cette page Il y a des chances que ça vous renvoie vers cette page-là Vous recliquez sur « Connexion » Là, vous allez avoir un chargement un peu plus long Et ensuite, vous serez en jeu Vous vous retrouverez du coup in-game Dans le fabuleux monde de Dragon Ball Strongest Warrior Une fois que vous êtes arrivé en jeu Bien entendu, vous pouvez faire commencer votre aventure Il y a un tas de tutos sur ma chaîne Qui peut vous expliquer notamment Les pas mal de choses dans le jeu Les boutons, à quoi correspond chaque bouton sur l'interface Parce que le jeu, je le rappelle, n'est qu'en chinois Et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles d'une version anglaise Et encore moins d'une version globale en français On ne sait même pas si on l'aura un jour Donc, le jeu étant en chinois Il peut être compliqué évidemment pour nous français De comprendre le jeu C'est pour ça que vous avez pas mal de tutoriels Sur ma chaîne qui vous expliquent un peu Pas mal de choses sur le jeu Du moins, toutes les choses auxquelles nous avons accès Et j'ai également fait une petite série de vidéos Qui vous montre le début d'un compte Jusqu'à un certain niveau dans le jeu Pour vous expliquer un peu tout ce qu'on va faire Au fil de notre aventure Donc, n'hésitez pas à aller les regarder Sur ce, et bien juste à tous Bon jeu si vous comptez jouer à Dragon Ball Strongest Warrior Et on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos Bonne journée et bonne soirée Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada